La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. Valsero, dit Gaston Abbé. J'ai voulu dire à ton père que papa, tu nous as donné un voleur. L'enfant du Mbowa, qui jadis travaillait à Satellite FM malgré son insolence, son insalubrité et surtout son énorme incompétence. L'homme bêtier foncièrement, paroceux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Papa, tu nous as donné un fumeur. Mes chers frères, mes chères sœurs, pourquoi est-ce que la solidarité entre nous est aussi compliquée ? Papa, tu nous as donné quelqu'un qui est venu détruire toute une famille avec la fumée. Au crépuscule du village Fikmimbao, au lieu d'Yekumdoum, dans l'arrondissement d'Akono. C'est dans cette forêt qu'est née en 1968 Rémi Ngonombon. Pourquoi il est si difficile pour nous de se serrer les coudes ? Ils ont intérêt à rester tranquille, à la boucler. On le supportait malgré tout avec ses chaussures de skieurs qu'il ne changeait jamais. Sa culotte, devenue célèbre dans la banlieue d'un van, cette vieille culotte kaki qu'on a enfin retrouvée et qu'on avait surnommée avec le temps, barré-collé, complet-complet. Est-ce que vous voyez comment les autres s'organisent au quotidien à travers des actes de solidarité ? Les chants d'oiseaux à la mélodie toujours triste traduisent l'aspect lugubre de cette taudie. Patrimoine familial, coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Des combats qui ne nous servent à rien du tout. Des combats qui visent à nous détruire. Et surtout, sa dentition toujours en taxi de ville, qui avait contraint le patron à lui acheter un micro personnel pour animer ses émissions à Satellite FM. Histoire d'éviter que son parfum qui sortait de son réservoir provoque l'overdose et plonge toute la maison dans un coma profond. Et je vais te rappeler, cher frère, que je ne suis pas sain. Mais je souhaite que tu demandes pardon à M. Polvia, à M. Mbarangale, à M. Niatt, à M. Kavaïeg et Djibril. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémi Ngonombon, qui avait promis rebâtir ses cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. Eh oui ! Pour détruire un écant, on utilise la jeunesse écant. Pour détruire un jeune écant, on utilise la jeunesse écant. L'homme bêté est foncièrement parceux, malhonnête, sournois et cynique méchant. Tout jeune, le pigiste arc-en-ciel, comme il s'est fait appeler dans son village, ne jouait jamais aux jeux virils comme Ali Baba Bandit Police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux d'une dorsie ou encore le pouce-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. C'est quoi ça ? C'est le diable qui manifeste. Les gens, ils sont comme ça. Soit ils veulent vous humilier, soit ils veulent vous salir, soit ils veulent détruire votre crédibilité. En vrai, ce n'est pas bon. Ils ont fallu même me tuer. Au risque de provoquer la mort précoce chez tous les autres employés, le président du groupe L'Anecdote lui fera la gentillesse de le programmer seulement après minuit. Mais comme on dit chez nous, les Bantu, le chien qu'on nourrit aujourd'hui peut facilement te mordre de mal. Je suis sûr que tu n'accepterais jamais que ton fils soit gigolo. Nous sommes très forts pour dire qu'on n'a rien eu, les autres ont eu, parce qu'on nous entraîne dans cette situation chaotique qui ne nous permet pas de pouvoir se réveiller. Il est comme une femme. C'est tout. Il est comme une femme. Sa tante que voici se souvient, elle aussi, qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de l'aide de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. C'est la prostitution qui est mieux pour toi. C'est diabolique. Gaston Abbé, de son vrai nom, dit Valsero, a donc fini par tout confondre. Il a confondu le rap au cannabis, la politique, au gigolisme, la république, à la rue publique. Qu'est-ce que ces filles essayèrent de dire dans cette vidéo ? Je suis un très grand fumeur de Banga. Vous voyez un peu. Tout ça, c'est le Banga, hein ? Seigneur jusqu'en... Je ne refuse pas que moi, je ne la consomme pas, mais je la consomme. En vrai ? Même le quartier connaît. Même le quartier peut témoigner. Je suis pour ton combat politique. Regarde bien, ton combat politique, je le respecte. Mais mon problème, c'est au niveau du respect de ses aînés. Aujourd'hui, il est comme le fou du village que la Talibanie utilise pour être un œil trompeur. Mais on lui dira, on peut tromper les gens en certains temps, mais pas tout le temps. Quelle est ma place ? Pourquoi vous ne pensez pas que nous aussi, on peut mettre ensemble des initiatives communes ? On peut se soutenir, chacun peut apporter sa contribution. Pour soutenir les autres. Pour qu'ils, demain, qu'ils puissent faire notre fierté. La gifle qui vient va encore descendre avec l'archange Michael. Rémi Ngonombon, devenu journaliste parce que la nature a horreur du vide. Son seul patrimoine dans son village. Cette vieille chaussure restait posée ici, qui la menait régulièrement au champ. Lui qui avait promis qu'il reviendra ici en 2017. Nous sommes en 2021. Les années passent. La famille l'attend. Ses vieilles chaussures l'attendent. Rémi Ngonombon n'est toujours pas revenu. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. J'ai dit que laisse mon frère. Nous constituons l'enfer pour nous-mêmes. Parce qu'on ne se pose pas des bonnes questions. Parce qu'on ne veut pas prendre conscience. Parce qu'on ne veut pas se mettre en évidence qu'on est en train de rater le train. Aujourd'hui, il est acclamé parce qu'il est dans la clinique des ratés de la République. Demain, ce sera dans cette même clinique qu'on lui proposera de choisir entre le formol et l'anesthésie. C'est champion olympique devenu Kathleen Jenner par la force de la technologie. Zéro comme un homme qui s'est pris comme un morceau de bois, qui, à force d'avoir passé beaucoup de temps dans l'eau, a fini par croire qu'il deviendrait un crocodile. Et si rien n'est fait, si on continue dans cette situation, on pense que nous devons briller. Que par le sabotage, que par la destruction des autres, de l'autre, que par la jalousie, la calomnie, je vous assure que lorsque le réveil arrivera, il sera trop tard. Les autres auront déjà tout pris. Et j'ai bien peur que ce soit le cas en ce moment. Vous entendez dans les entendements. Elle est enfin arrivée, la preuve des fêtes de fin d'année, avec ses nombreux cadeaux, sa bonne ambiance et surtout ses repas festifs. Tu vis dans la diaspora et tu souhaites que tes proches restent au Cameroun, passent de bons moments en famille, autour des repas de Noël et Nouvel An. Grâce au site Easy Maquette, achète des denrées alimentaires pour tes proches restés au Cameroun et nous les livrons en 24 heures. Pas besoin d'envoyer de l'argent qui sera peut-être utilisé pour d'autres choses. Rends-toi sur www.easy-maquette.cm et permets à ta famille au Cameroun de passer de belles fêtes de fin d'année. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !